Musique Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swapkulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty, un film panphare en mode zombie sur la map Spaceland Donc c'est un glitch qui consiste à avoir le mode God Mode Donc qu'est-ce que c'est le mode God Mode ? C'est tout simplement un mode, ouft il y a plein des modes là-dedans, MDR C'est un mode qui va vous permettre d'être invincible, invulnérable, tout ce que vous voulez Contre les aliens, zombies, non pas contre les aliens, attendez ça je viendrai après Donc vous allez être invincible contre les zombies, les brutus, les clowns Par contre contre les aliens, je ne serai pas à vous expliquer ni pourquoi, ni comment Mais une fois sur deux, vous êtes invincible contre les aliens Donc vous êtes invincible contre tout, et une fois sur deux, vous n'êtes pas invincible contre les aliens Donc je ne serai vraiment pas à vous dire comment ça se fait Mais bon, de toute façon même faire le secret Avec ce God Mode là, est beaucoup plus facile que de le faire sans Parce que de toute façon, vous pouvez faire David Hasselhoff Vous, vous allez au secret Vous lancez le secret en mode God Mode Les aliens vous touchent, ils arrivent à vous tuer Bah tant pis, David Hasselhoff vous réanime Vous êtes toujours en mode God Mode normalement Et vous n'aurez pas les zombies à vous tracasser Parce qu'ils ne pourront pas vous toucher Donc voilà, ce sera quand même plus facile Alors ensuite, qu'est-ce que, alors ensuite, ben, je pense que c'est tout ce que je voulais dire Donc voilà, je vais passer, donc pour faire le glitch, c'est très simple On va passer au tuto Donc pour faire le glitch, c'est très simple Il suffit d'aller au Kepler System, ouvrir la porte Donc la porte ici, la première, obligatoire La deuxième porte ici, obligatoire aussi Et aller allumer l'électricité qui se trouve en haut de l'escalier Tout simplement pour pouvoir activer la gueule du croco Car le glitch va se faire avec la gueule du croco Alors quand vous avez allumé l'électricité au Kepler System Et que vous avez ouvert au Kepler System Il vous faudra 25 tickets Donc pour avoir 25 tickets, moi je vous conseille de mettre la tête du robot de Neil sur son corps Comme ça vous aurez 25 tickets gratuitement Ensuite, il vous faudra un piège Peu importe le code couleur que vous allez mettre Il y a un seul code couleur que vous ne devez pas faire C'est deux bleus en rouge Car vous allez avoir un piège qui ne s'affichera pas devant vous Il faudra le mettre dans une barricade Donc c'est un piège laser et ça ne fonctionnera pas Il vous faut un piège qui s'affiche devant vous comme la tourelle et tous les autres Donc voilà Ensuite, avec les 25 tickets que vous avez gagné au préalable Il faudra acheter le retour en arrière Donc moi je vous conseille de l'acheter en dernier lieu Comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas l'activer par erreur Si jamais vous l'avez activé par erreur Toutes les dimanches, le chariot est réapprovisionné Ce glitch est faisable en solo et en multi Donc vous pouvez être 4 en god mode Donc il faudra 4 retours en arrière Donc voilà L'information va vous être utile Si vous êtes plusieurs Donc toutes les dimanches Il peut même y avoir 2 2 Même 3 parfois 3 retours arrière Par exemple, dès que vous lancez la partie C'est possible qu'il y ait 3 chariots avec un retour en arrière Si vous êtes 4 C'est totalement possible Enfin bref Donc quand vous avez le retour en arrière Et votre piège Et que vous avez allumé l'électricité au Keper System Vous allez à l'AstroCAD Vous allumez l'électricité Et regardez Faites bien attention à mon diable en bas à droite Vous allez voir Je vais faire exprès Donc là vous allez près du jeu de basket Vous faites flèche de gauche Carré Merde j'ai réussi Je suis trop allé Même en bout d'un file J'y arrive pas Je recommence Mais là je vais me file Donc vous faites flèche de gauche Carré Putain je me suis pas encore file Bon putain ma gueule ou quoi Bon je vais essayer Dumb file Donc vous faites flèche de gauche Carré Quand vous êtes au truc Voilà flèche de gauche Carré Flèche de gauche Voilà Vous voyez il est marqué Ring of Saturn Ça veut dire que là c'est mort Vous avez pas été assez rapide Dans flèche de gauche Carré Flèche de gauche Ok Si ça s'affiche Il faut recommencer Donc vous sortez votre piège Vous allez près du jeu de basket Vous faites flèche de gauche Vous faites flèche de gauche Carré Flèche de gauche En bas à droite Le ring of Saturn Ne s'est pas activé Le jeu a bien crié Ring of Saturn Voilà Le jeu de basket C'est bien activé Vous avez votre piège devant vous Donc là vous avez réussi La première étape du glitch Quand vous avez réussi La première étape du glitch Il suffit juste de vous diriger Vers la gueule du croco Et là c'est très simple Mais bon Il va falloir Moi je vous dis Si vous avez toujours Des points de repère C'est parfait Comme ça vous pouvez toujours Réussir les glitchs Que je vous présente Mais il vous faut Des points de repère Donc là je vais essayer De vous en présenter Donc c'est très simple Il va falloir passer Dans la gueule du croco Et puis faire retour En arrière Quand la gueule du croco Se referme Pour que la gueule du croco Vous tue Donc c'est très simple Vous vous mettez là Vous allez sprinter Jusque Ici Et ici vous faites Flèche de gauche Retour en arrière Ok Donc vous sprinter Jusqu'au Au truc de fleur Donc ici Et après vous faites Flèche de gauche Retour en arrière Ok C'est très simple Donc là Je vais le refaire Je vais juste attendre Que cet enfoiré de zombie Vienne jusqu'à moi Parce que j'ai pas envie Qu'il me gêne Donc voilà Si vous êtes à plusieurs On va vous demander A un quelqu'un Qui garde le dernier zombie Ce sera beaucoup plus simple Donc je vais lui demander Bien gentiment De se dépêcher un petit peu N'est ce pas monsieur Comment je pourrais t'appeler Monsieur Vomito Allez viens Parce qu'il a plein de vomis Sur sa chemise Allez regarde Regarde un peu Il y a son jumeau Qui arrive Rien que pour me casser Les couilles Ah t'as un petit sac toi Quand tu pars en voyage Tu crois que tu vas quitter Spaceland Non non T'arriveras pas Moi je suis le seul A pouvoir quitter Spaceland Voilà Les zombies restent bien ici Bon allez C'est parti Donc je me mets là Je vais jusqu'au pot de fleur En sprintant Je fais flèche de gauche Retour arrière J'ai raté C'est magnifique Je suis trop nul Tu comprends ? Ouais tu comprends les vagues C'est parfait On recommence ? Oui on recommence Putain de sa mère Voilà J'ai retrouvé un retour En arrière Maintenant je recommence Je réessaye Vous voyez J'ai peut-être été trop loin Donc ce qu'on va faire Maintenant On va changer le point de repère Tout simplement Quand un point de repère Ne fonctionne pas Il faut le changer Ok Donc ce qu'on va faire Déjà c'est qu'on va aller recommencer La manipulation Avec La tourelle Et le retour en arrière C'est obligé Sinon ça ne fonctionnera pas Donc Ce qui est bizarre C'est que je n'ai pas été en AFK Parfois c'est possible Que vous faites un retour en arrière Et que vous finissez AFK Vous finissez AFK Vous ne pourrez pas recommencer Comme moi je l'ai fait Il va falloir Recommencer complètement la partie Donc c'est tout simple On fait flèche de gauche Flèche de gauche Carré Flèche de gauche Ok Vous voyez En bas à droite Ça ne s'est pas activé Anneau de Saturne On l'a bien entendu C'est parfait Maintenant on retourne Près du croco Donc désolé de mon file Mais comme ça Vous voyez que Vous voyez un peu Comment on apprend A faire un glitch Parce que je ne l'apprend En même temps Moi je l'ai vu en vidéo Maintenant j'essaie De le reproduire Voilà Je vais vous le montrer Et pour moi aussi Profiter et faire Le spécial abo Grâce à ça Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre Comme je le mets Et on va aller directement Contre le pot de fleur Ok Donc on fait ça Et quand on touche le pot de fleur On fait flèche de gauche Retour arrière Ok ça marche Normalement Je crois que là Le timing Va être parfait Is perfectos On se dit pas Rien d'en foutre C'est pas comme ça Donc regardez On y va Espérons que ça va marcher Donc 3, 2, 1 C'est parti On sprint On touche le pot de fleur Retour en arrière Et voilà Magnifique Putain t'as vu le point de repère T'as vu le point de repère C'est pas beau ça Regarde Tu vois Il me touche pas Regarde Waouh Je suis même pas beau Oh tu sais pas me défoncer Mais t'as une gueule de crocote Mais de Non bah Bah voilà Vous avez vu Franchement le point de repère idéal Je crois que c'est là Donc après Ce que vous pouvez faire C'est vous allonger ici Ça c'est une petite technique Vous vous allongez ici Vous mettez vos mains Sur votre tête Vous vous allongez Un petit peu Genre 10 petites minutes 10 Ou 10 15 20 minutes Vous attendez Que le gros brutus arrive Et là Les manches vont passer En illimité Donc ce que je vous conseille C'est soit de faire Un petit massage A votre femme Au calme Ou alors aller manger Un petit bout Bon c'est une petite astuce Pour faire Des manches En illimité Mais bon Le gros problème De ça C'est que le gros Donc le brutus Il va arriver Il va venir Casser les couilles Et il va mettre Sa grosse main De merde Sur le truc là-haut Et il va péter Les dents Déjà de 1 Il va péter les dents Même si vous mettez Les dents en or Ça ne marchera pas Et il va protéger Des zombies Donc vous ne pourrez Plus passer des manches Donc c'est vraiment Le gros problème De ce petit glitch Si vous voulez Passer les manches En illimité Mais bon voilà Il y a plein d'autres trucs A faire Vous pouvez Je ne sais pas Améliorer toutes vos armes Par exemple Si vous avez Le honey Elle n'est pas au niveau max Vous prenez le honey Vous tuez tous les zombies Ou alors Vous faites le secret Ou alors Vous faites Je ne sais pas moi Tout ce que vous voulez Les potos Donc voilà Vous faites une partie Délire entre potes Donc voilà J'espère que ce glitch Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez Ciao Peace Information Très très Important Vous avez toujours Votre tour en arrière Si vous utilisez Votre tour en arrière Vous êtes Morts Non je rigole Vous n'êtes pas morts Mais vous enlevez Votre god mode Donc surtout Moi ce que je vous conseille C'est d'aller Chercher N'importe quoi Voilà Bam Mines terrestres Parfait Comme ça je peux utiliser Les mines terrestres Et là je suis sûr Que je ne vais pas utiliser Mon retour en arrière Et ça ne va pas enlever Mon god mode Voilà Deuxième chose aussi Important à savoir C'est que les régalades Peuvent vous tuer Si vous êtes en god mode Les régalades vous tuent Donc le retour en arrière Interdit Régalade Interdit Ok Donc voilà Donc mais Bon les régalades Si par exemple Vous êtes bloqué Dans ce banc là Si vous faites un glitch Vous êtes bloqué Dans ce banc là Et bah vous demandez A votre pote Qui vient de mettre des régalades Juste en dessous de vos pieds Et vous mourrez Et vous respawnez Mais là vous ne serez plus en god mode Je crois pas Parce que vous serez passé Dans la salle spirituelle Vous serez revenu Là je ne crois vraiment pas Que vous serez en god mode Donc voilà Petite information supplémentaire Voilà Dernier moment Donc voilà Je suis désolé Je vais faire mon outre Deuxième fois Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker À partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Allez Ciao Peace Peace